Musique Hello Corinne ! Hello Seb ! Je suis contente que tu m'emmènes dans un si bel endroit pour démarrer le geste du mois de février. Exactement, il y a plein de belles choses autour de nous et à commencer par ces petites cascades ici. On est à Follet-Tombe et on va s'intéresser ce mois-ci aux semences de manière générale. Alors justement, moi je vais commencer par aller trouver Georges parce qu'en fait on peut déjà faire des semis en intérieur en ce mois de février et on va également voir comment on peut récolter nous-mêmes nos propres semences. Ces semences, il faut les mettre dans un terreau. Surtout à cette période-ci avec François, on va voir comment les mettre en semences en intérieur. Alors petite séquence déco, c'est avec Audrey. Elle a créé avec son amie Philippine des coupelles de germination, c'est très très joli. Et puis je vais également aller trouver Virginie Sébastien qui elle va nous parler des pensées. Tu penses souvent hein toi Sébastien ? Mais ce sont les pensées, les fleurs qui ont des vertus pour la peau. Parfait ça. Bon, on commence sans plus attendre, pas loin d'ici, chez Semaï qui va nous parler de manière générale du marché de la semence en Belgique. Et puis on va s'intéresser un petit peu à leur projet d'entreprise, à leur ADN, à leur valeur. C'est parti ? Belle balade ! Bonne balade à toi. Pierre-Alexandre, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors vous êtes un des trois repreneurs de chez Semaï. Tout à fait. Et on est ici dans vos bureaux, en plein centre de Namur. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est par rapport à la semence de manière générale. Que représente le marché de la semence en Belgique ? Alors en termes de chiffres, de volumes, je n'ai vraiment pas la réponse. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a aujourd'hui, on va dire, deux types d'acteurs sur le marché de la semence. On a l'acteur traditionnel ou industriel qui en général fait de la semence hybride et bio ou non bio, ça dépend un peu. Et puis on a les acteurs de niche comme Semaï qui ne faisons que du bio et de la semence reproductible. Alors, quelle est la différence justement entre l'hybride et la reproductive, même si on a déjà une petite notion de rien qu'à l'entendre ? Tout à fait. Comme son nom l'indique, la semence reproductible, elle peut être récoltée et ressemée l'année suivante par le jardinier. Et il aura normalement exactement le même rendu que l'année précédente. Ce qui n'est pas possible avec la variété hybride qui, elle, n'est stable qu'une année. Ça veut dire que, quelque part, c'est faussé le marché sur un présentoir. On voit les vôtres et celles d'un concurrent plus commercial sur le même pied d'égalité, mais ce n'est pas le cas finalement. Non, ce n'est pas le cas. Et en fait, je ne sais pas si c'est faussé, mais en tout cas, il faut informer le consommateur qu'il y a une différence. Après, à lui de faire son jugement et sa décision. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les hybrides, souvent, ont été créés de manière artificielle, entre guillemets, au profit de considérations économiques ou de rendements. Et potentiellement, on dépend d'un ADN naturel qui a été créé au fil du temps par les variétés, qui est important à notre sens. Attention que du bio peut être hybride. Tout à fait. Tout à fait. Et il y en a beaucoup. On va parler plus en détail maintenant des valeurs de chez Seray, mais ça, on va se diriger vers un autre endroit. Avec plaisir. Alors, Pierre-Alexandre, on est ici en plein cœur de production, finalement, de semaille ou de post-production, puisque Chantal est en train de nettoyer les graines. C'est tout à fait la deuxième phase de notre activité. Donc, il y a la culture, la récolte de la semence et puis le nettoyage. Donc, ce que fait Chantal. Exactement. Mais expliquez-nous, peut-être dans un premier temps, comment ça s'est passé, puisque vous avez repris quelque part semaille il y a un petit peu moins d'un an. Exactement. Donc, on est trois à avoir repris semaille en mai l'année dernière. On a été vraiment conquis par le projet, par les valeurs et par en même temps le potentiel de l'entreprise. Mais bon, semaille, c'est 20 ans d'histoire, même un peu plus. Donc, semaille a été créée par Catherine Andriane, qui est partie du constat qu'en fait, les variétés régionales avaient disparu au profit des variétés hybrides. Et donc, elle a commencé tout un travail de caractérisation et de multiplication de variétés régionales pour les rendre en fait à la consommation du particulier. Et aujourd'hui, sur les 700 variétés de semaille, 250 ont été vraiment réintroduites par le travail de Catherine. Donc, c'est vraiment un des gros piliers à côté de la partie bio et semences reproductives qui fait l'ADN de semaille. Ces valeurs, vous les conservez ? Vous êtes toujours dans la même optique. Et comment ça se passe concrètement sur le terrain ? Donc oui, bien sûr, on les conserve. On a été conquis par ce projet. Donc, c'est bien entendu pas pour les changer. Donc, sur le terrain, en fait, ça veut dire que nous, on cultive ou bien on fait cultiver par des producteurs des variétés tout en bio. Ce sont toutes des variétés reproductives. Ça veut dire qu'on peut les récolter et les replanter chaque année. Donc, n'importe quel jardinier en fait qui voudrait le faire pourrait le faire. Et donc, voilà, tout ça, on le conserve. Et puis, on continue à chercher aussi des nouvelles variétés à reproduire. On a ce travail de caractérisation et de recherche de variétés anciennes et régionales qui ne sont plus disponibles à la consommation. Il continue, mais c'est très, très long. Donc, c'est deux, trois ans pour arriver à caractériser et multiplier les nouvelles variétés. Donc, voilà, c'est un travail de fond et qu'on continue à faire. Il y a un travail aussi manuel parce qu'on voit autour de nous, il y a pas mal de petites mains qui sont là et qui travaillent au quotidien. Du début jusqu'à la fin, de la préparation des terrains à la récolte, au bâtage, au nettoyage, au conditionnement, même aux préparations des commandes. En fait, tout est manuel quasiment. Mais ce qui fait aussi la beauté du geste. C'est un chouette produit. Chaque période est différente. C'est très cyclique. Donc, voilà, c'est vraiment un chouette projet. Des objectifs dans le futur ? Vous avez envie de creuser un petit peu ce côté-là, de donner une autre dimension quelque part à ce magne ? On va dire qu'il y en a deux. Donc, le premier objectif, c'est clairement de continuer les valeurs. Donc, ça, c'est hyper important pour nous. On ne va pas vendre notre âme au diable pour la croissance. Ça, c'est clair. Mais par contre, en parallèle, on a tout intérêt aussi, ça fait partie de notre mission, de diffuser vraiment et de promouvoir ces semences qui sont vraiment positives à tout point de vue. Et promouvoir aussi la culture potagère, simplement, qui a des impacts super positifs aussi à tous les niveaux. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les deux axes sur lesquels nous, on s'attèle. Oui, je peux vous confirmer. Ça sent la positivité. Ça sent aussi l'éthique par ici. Merci en tout cas, Pierre-Alexandre, pour toutes ces explications. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Oui, bonjour Sébastien, bonjour Corinne. Aujourd'hui, on va parler d'une fleur que j'aime beaucoup qui s'appelle la pensée. Alors, la pensée, pour moi, c'est un peu une plante philosophique parce qu'il faut toujours bien s'occuper de ses pensées. Et les pensées, ce sont des plantes qui commencent à fleurir en septembre et qui fleurissent tout l'hiver. Tant qu'ils ne gèlent pas, la plante fleurit. Donc, moi, tous les matins, je vais récolter mes petites fleurs. Je les fais sécher sur le radiateur. Et voilà, ma petite production de plantes de cette année, ce n'est pas énorme. Il y a environ 15 grammes de plantes. Alors, c'est une plante qui est une plante médicinale, qui s'utilise en thérapeutique. Mais moi, je ne l'utilise pas en thérapeutique parce que les doses sont de entre 30 et 60 grammes pour un litre d'eau. Ça veut dire qu'avec ma récolte de 4 mois, je n'ai même pas un quart de la dose que je devrais utiliser. Donc, je préfère l'utiliser plus avec parcimonie, plus comme des épices. C'est une plante qu'on utilise pour la peau. C'est une plante qui est une grande alliée pour les adolescents qui ont de l'acné ou qui ont des problèmes de peau parce qu'elle va purifier la peau. C'est une plante aussi qu'on utilise pour la toux et qui est souvent utilisée dans des mélanges de tisanes, ce qu'on appelle les tisanes de cinq fleurs, qui sont des plantes qui calment l'irritation et la toux. Alors, je vais vous montrer comment faire tout simplement une infusion avec les fleurs. On peut l'utiliser dans la cuisine. On peut en faire des beurres. On peut la mettre sur des gâteaux. On peut la mettre en décoration sur l'assiette. Et aussi, on peut en faire une huile pour la peau ou un vinaigre pour la peau. Donc voilà, la tisane, ici j'ai mis juste les fleurs. On peut mettre aussi les feuilles. Les feuilles ont un goût plus d'aspirine parce qu'elles contiennent de l'acide salicylique qui est le composé de l'aspirine. On peut l'utiliser aussi froide comme infusion pour se nettoyer la peau. On peut aussi l'utiliser pour les croûtes de lait pour les enfants quand elle est froide, évidemment. La tisane en elle-même, la tisane de fleurs n'a pas énormément de goût. Moi, je rajoute des fleurs de rose et je rajoute aussi un petit peu de menthe. Dans la macération huileuse, j'ai mis les fleurs sèches. C'est vraiment impératif de mettre des fleurs sèches parce que sinon, l'huile va fermenter. J'ai rajouté aussi des soucis parce que je trouve que les pensées et les soucis vont toujours ensemble. Ce sont des recettes simples. Ce sont des plantes qui sont utilisées comme des épices avec parcimonie. Donc, si vous avez d'autres recettes, n'hésitez pas à nous les partager. Alors, Georges, en ce mois de février, on peut déjà commencer à faire ces semis en intérieur. Mais avant de nous expliquer, on va un petit peu parler. Tu vas nous expliquer comment on peut aussi récolter au préalable ses propres semences. Ce n'est pas très compliqué. Tu as choisi plusieurs exemples et notamment, on va commencer par la tomate avec une petite précaution, je pense. Oui, une petite précaution parce que la tomate, on peut avoir des croisements. Si on a deux variétés, l'une à côté, on peut avoir des croisements. Donc, on va prendre, nous, nos graines sur la tomate qui pousse sur le deuxième bouquet. Donc, à ce moment-là, quand la tomate est en fleurs, en boutons même déjà, on va en sachet, petit sac papier ou sac plastique perforé, pour ne pas qu'il y ait de mélange de pollen. La tomate est auto-fécondante. Il suffira de tapoter le sac régulièrement pour avoir une fécondation. Alors, on récolte la tomate quand elles sont bien mûres. Coupons en deux, vaut mieux. On récolte toute la pulpe. On prend la pulpe, avec la graine, bien sûr. On va mettre tout cela dans un verre, sans boire intérieur de préférence, avec de l'eau. Et on met ça sur la petite fenêtre de la cuisine. Qu'est-ce qui se passe ? La fermentation. Les graines stériles et la pulpe viennent en surface, on va éliminer. Les bonnes graines sont dans le fond. Il suffit à ce moment-là de les sortir de l'eau, les faire sécher. Et puis, elles sont bonnes pour 3 ou 4 ans, sans problème. Et on les conserve comment ? Petit sac papier, avec bien sûr le nom de la variété, l'année de la récolte. On n'a pas oublié, n'est-ce pas ? C'est clair. C'est clair. Et alors, toutes les graines, mais ça va là pour toutes les graines, si possible dans un endroit à température plus ou moins constante, par d'énormes variations, surtout pour frigo, non plus à côté de la TV, parce que les eaux de fréquence, ça peut nuire au seul à la conservation. D'accord. Une boîte en bois, plastique alimentaire, ou une boîte à biscuits métalliques, ça convient mieux pour les conserver. Tout simplement. Alors, le deuxième exemple que tu as pris, ce sont les petits pois. Oui, les petits pois. Alors, les petits pois, on va sélectionner une partie sur laquelle on ne récolte pas. Sauf quand on arrive au mois de septembre, octobre, quand ils brunissent, quand les gousses commencent à sécher, on va les récolter à ce moment-là, écosser, faire un autre tri, prendre les graines qui sont saines. Mais, petite précaution, parce que la bruche de pois peut toujours s'installer, et là, on ne le voit pas. Donc, nos graines, une fois sélectionnées, on va les mettre au circulateur pendant deux jours. L'événement, s'il y a des oeufs, les éclatent, après quoi, on peut sortir les graines, les ranger, et son bon apport en est suivant, sans aucun problème. Ok, on conserve de la même manière. De la même manière. Et si vous voulez faire l'haricot, l'haricot en est tout au moins, c'est tout simple. C'est la même chose. Une partie qu'on sélectionne sans récolte, et puis ce sera le tri, une fois qu'on arrive au octobre, novembre. Ok, super. Alors, tu l'as dit, Georges, on peut faire nos semis de tomates. Donc, tu vas nous montrer comment on fait. On va la graine légèrement terrée. Ok, tu en mets combien dans le pot ? J'en mets sept habituellement dans un pot comme celui-ci. Ok, ça reste petit, donc la manipulation est un petit peu délicate. Oui, un petit peu. Tu vas recouvrir de terre ? Quand je finis de mettre mes graines, je vais mettre un petit peu de terre au-dessus. Ok. Voilà, arrosez légèrement. Il faut que ça soit humide. Et pendant tout le processus, on doit garder la terre humide ? On doit conserver la terre humide pendant tout le processus. On met ça quoi, devant une fenêtre ? La tomate a entre 15 et 25 degrés pour la température de germination. Elles vont lever en 8-10 jours. D'accord. Donc, soit au bout de 8-10 jours, il n'y a pas rien, mais désolé, il faudra recommencer. Ok. Et alors, on peut mettre ça devant une fenêtre, c'est mieux pour une tomate ? Oui, on peut la mettre devant une fenêtre. C'est bien. Une fois qu'elles ont germé, il faut dans la lumière. Et après, on aura le résultat définitif ? Moi, je la sème en février et habituellement, je mange la première tomate au mandemai. Magnifique. Alors, tu vas aussi nous montrer avec du céleri. Et ça, c'est une technique différente. Oui, parce que la graine est très fine. Ok. Donc, je vais semer à la volaille. Voilà, on ne sait pas trop la quantité qu'on en met, du coup ? Non, mais de toute façon, il y en aura 3, mais je la sème très, très, très léger. Très, très légers et très écartés les unes des autres. Ok. Pour pouvoir repiquer facilement. Le céleri, il faut faire un repiquage une fois qu'il y a 4 feuilles. Donc, ça sera dix, un mois, six semaines. Ok, un mois, six semaines, quand c'est à 4 feuilles, on repique ? On repique. Tu recouvres de terre également ? Oui, à ce moment-là, je vais repiquer dans une jardinière, avant de mettre un passe de finissement au mois de mai. Ok, j'imagine que tu arroses aussi ? Je vais arroser également. Température à chaud, il faut quand même 20 degrés pour germer. Ok. Et voler. Au secret d'une fenêtre ? Non, moi, je les mets sur les radiateurs. Une fois qu'ils ont germés, on les met évidemment à la lumière. Et il faut quand même une vingtaine de jours avant de devoir sortir de terre. Alors, ce qui est intéressant, Georges, aussi, c'est qu'on récolte nos semences. Tu as expliqué comment on faisait, mais ce qui est intéressant, c'est de les échanger. Alors, justement, ça tombe bien, parce qu'ici, fin du mois, le 27 février, le dimanche, de 13h30 à 17h, il y a une bourse d'échange dans les locaux de Nature et Progrès, à Jambes, au lieu de DAV. Et alors, toi, tu as déjà préparé tes semences, parce que c'est la condition, c'est une bourse, donc il faut venir avec ces semences. Oui. Et chose très importante, il faut être sûr que ces semences soient correctes. Donc, il faut faire des tests de germination. Germination. Comment est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas difficile. On prend une boîte, ici, c'est un petit cajoua plastique, un essuie-tout dans le fond, qu'on va mouiller, et on va déposer un engrais dans la surface dessus. Je vais remettre le couvercle, ça fait un effet de serre, et on va attendre que ça germe. Tout, évidemment, dépend de la variété. Certains ne germent plus vite les unes que les autres, mais ça, ça dépend de la variété, de l'espèce, plutôt. De trois semaines ? Ça dépend. Ça dépend. De 40, il faut 21 jours. OK. Si c'est de l'aricot, avec une semaine, on a lancé, donc tout dépend. Et de toute façon, c'est toujours intéressant, en dehors du fait d'aller changer ses semences, de tester, effectivement, la qualité de ses semences. Oui, absolument, c'est intéressant, toujours. Et donc, si ça ne germe pas, ce n'est pas bon, forcément. Ce n'est pas indispensable pour tout le monde, mais pour le commerçant, c'est nécessaire. Oui, c'est logique. Incontournable. Eh bien, merci, Georges. Merci. À bientôt. À bientôt, Corinne. Allô, François. Salut, Sébastien. Alors, en pleine préparation de tes semis de printemps ? Oui, tout à fait. Tu vois, on arrive au mois de février, et donc, c'est le moment de réaliser nos premiers semis. Alors, j'imagine, au vu de tout ce qu'il y a sur la table, qu'il faut un matériel, du coup, adapté, et surtout, un terreau de qualité. Tout à fait. Donc, pour faire ici des mottes pressées, parce que j'ai choisi de faire mes semis en mottes, j'ai besoin d'un terreau spécial pour presse-mottes. Donc, il s'agit d'un terreau très riche en tourpe noire, notamment, tu vois, qui va, grâce à l'humidité, donc, je vais rajouter de l'eau, on va pouvoir façonner des cubes. Ce terreau, il est enrichi en nutriments ? Il est enrichi en nutriments, donc, il y a de l'engrais organique, notamment un engrais très riche en phosphore pour permettre un bon enracinement de la jeune plantule. Il contient aussi des oligo-éléments, donc, fer, manganèse, etc., qui vont permettre d'apporter tout ce qui est nécessaire aux jeunes légumes, et aussi, donc, un engrais de démarrage. Alors, après, pour constituer ces fameuses mottes, la première chose, eh bien, c'est d'humidifier en conséquence. Quelle quantité, exactement ? Mais regarde ici, tu vois, j'ai un petit peu mis quatre grosses poignées de terreau, donc, un peu plus d'un kilo, et ici, on va se situer aux environs de 300 à 400 millilitres d'eau pour cette quantité-là de terreau. Après, il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment mélanger homogènement le terreau à l'eau pour avoir quelque chose d'homogène. Je vais encore ajouter un peu d'eau. Comment est-ce que tu sais que ton terreau est assez humide ? Regarde ici, une fois que le terreau est bien mélangé, quand je prends une poignée, on a l'eau qui commence à soit éter au niveau du terreau, et on voit à ce moment-là qu'on a une motte qui va tenir en place, et qu'on a le taux d'humidité optimum. Je continue, donc, à bien mélanger, et je vais m'équiper, donc, d'un presse-mode. Il existe plusieurs modèles sur le marché, donc, ici, c'est un presse-mode en inox qui permet de faire quatre cubes à la fois. Donc, on va plonger le presse-mode dans le terreau, bien pressé, pour que ce soit compact. L'excès de terreau, je vais l'éliminer ici, pour avoir quelque chose de bien plat, avant de faire mes mottes, et on va descendre, ici, avec le levier, nos premières mottes. Tu vois, on a quatre cubes qui sont prêts. Et c'est là que j'interviens. Alors, on a choisi des semences de salade et de tomates. Pourquoi ? Les salades, c'est mieux de passer par une étape de semis, parce que si on la sème directement en pleine terre, premièrement, il faut attendre, mais deuxièmement, elle va très vite se faire manger par les limaces. Donc, ici, la salade va commencer à pousser. Et puis, ça, en pot supplémentaire, on va pouvoir directement la repiquer dans le sol de la serre, d'ici quelques semaines, une fois qu'elle aura démarré. Alors, après ça, il faut encore recouvrir, justement, ces modes d'un petit peu de terreau. Et puis, là, c'est encore un petit secret à toi, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose pour qu'elle ne se déshydrate pas trop. Voilà, tout à fait. Donc, je recouvre, comme tu l'as dit, avec du terreau, le petit trou, donc la petite cavité, là, où tu as semé la salade. Et je termine par placer un peu de sable fin par au-dessus, ce qui va permettre à la motte de ne pas se déshydrater trop vite. Et donc, pour ne pas qu'il se dessèche, on met un peu de sable. Et de cette façon-là, on aura aussi une meilleure germination. On placera les modes dans une petite serre comme celle-ci. Et puis, on la mettra à l'intérieur pour avoir quoi ? Un résultat d'ici quelques semaines ? D'ici quelques semaines, voilà, un peu en fonction de la luminosité, des températures. On va avoir quelque chose qui germe en fonction des légumes aussi. On va avoir quelque chose qui germe plus ou moins rapidement. Et dès que la plantule est là, on va la repiquer. On viendra voir le résultat. Merci, François. Bonjour, Audrey. Bonjour. Alors, Audrey, tu es la cofondatrice du projet Rejetons, qui est un jeune projet, puisque ça date plus ou moins d'il y a un an et demi, que tu as créé avec ta comparse Philippine. Et c'est né, en fait, d'une rencontre avec elle, mais également d'une envie, toutes les deux, de ramener du verre dans nos appartements, nos maisons en ville, et puis aussi à la campagne, en fait. C'est ça, exactement. Donc, Philippine, que j'ai rencontrée dans un magasin de décoration, on a eu un peu la même idée de vouloir ramener ce verre à la maison. Suite au confinement qu'on a eu, on était tous et tous coincés chez nous. Et donc, on a voulu vraiment essayer de trouver d'autres alternatives pour avoir des plantes et donc aller voir dans nos frigos, aller voir dans les plantes de nos amis et de créer comme ça un système de germination. Alors, deux choses que j'entends, moi, c'est déjà le côté récupération, puisqu'on va dans notre frigo, chez nos amis, etc. Mais il y a aussi le côté, si on n'a pas vraiment la main verte, parce que vous aviez essayé avec le système du noyau d'avocat et des cures dents, ce n'était pas vraiment convaincant, pas esthétique, ça, on en parlera après. Et donc, il y a vraiment ces deux aspects-là, récupération et facilité. Voilà. Donc, ici, on voulait vraiment apporter un projet qui soit le plus circulaire possible. Donc, on chine vraiment tous nos vases et les bobèches, les bobèches qui sont ce système qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Ça, c'est la coupelle. Voilà, la coupelle qu'on utilise pour maintenir joliment la plante. Et après, le reste, c'était d'avoir, d'apporter ce système facile de faire pousser des plantes à la maison par un système de germination. Donc, par exemple, les noyaux d'avocat, donc on a tous essayé avec les cures dents, c'était un échec. En tout cas, pour ma part, c'était un échec. Mais on s'est rendu compte qu'avec la germination dite par le chaud... Parce qu'il y a différents types de germination. Voilà, donc il y a trois types de germination. La plus simple, celle que tout le monde pourrait connaître, c'est celle, la classique, donc de simplement déposer la plante ou l'élément dans l'eau. Donc ça, ça fonctionne avec les plantes grasses, comme le piléa, par exemple, mais également avec le gingembre, le curcuma. Et après, il y a la germination par le chaud et la germination par le froid. Alors, germination par le chaud, ça va fonctionner avec les noyaux d'avocat, avec les noyaux de dates, et encore d'autres noyaux que je n'ai pas sous la main. Tous ceux qui poussent par le chaud, finalement. Voilà, c'est ça. Qui se développent avec le chaud. Et donc là, par exemple, le noyau d'avocat, donc il y a une petite préparation avant de le mettre dans l'eau, qui consiste en fait à le faire reposer 48 heures dans l'eau, l'emballer après dans du papier humidifié, le mettre dans un sachet ou un pot hermétique et le laisser reposer quelques semaines dans un endroit chaud. Près du radiateur. Voilà, près du radiateur. Au bout de quelques semaines, on va avoir la racine et là, on va pouvoir la déposer du coup dans sa coupelle pour qu'elle puisse pousser joliment. Et la germination par le froid, c'est exactement le même système, sauf que passer par le chaud, ça va passer par la case frigo. Et là, ça va fonctionner pour les glands, les marrons, les châtaignes, tout ce qui sont des éléments qui poussent en plein hiver. Donc, un système facile, un système esthétique et puis aussi, comme tu l'as dit, un système circulaire de récupération. Alors, on peut effectivement enchiner soi-même, mais vous, vous proposez avec rejeton de vendre le kit de germination. Donc, on a la coupelle qui est soit chinée, donc cette fameuse bobèche qui est un réceptacle de bougies, mais également le vase. Et vous avez aussi des coupelles, alors que vous faites faire par un artisan ? C'est ça, donc effectivement, il y a le vase et la bobèche qu'on va chiner et assembler pour faire le match parfait. Et à côté, on travaille également avec deux céramistes qui nous créent des coupelles toutes faites, individuelles, qui se posent sur n'importe quel support, comme des verres, les pots de confiture. Donc, comme ça, on peut vraiment proposer des kits et des coupelles pour tous les goûts et tous les budgets. D'ailleurs, on peut trouver aussi toutes les informations sur la germination, ce qu'on peut faire sur votre site. Oui. Alors, une fois que le processus de germination est fait, soit on décide de garder ça de manière décorative ou on peut repiquer aussi. Voilà, donc soit ça peut rester dans l'eau et ça peut rester très longtemps dans l'eau et on a un chouette élément décoratif dans l'intérieur. Sinon, en les replantant, donc on peut avoir de très jolies plantes comme le noyau d'avocat qui se trouve derrière nous. On peut les replanter, ça nous fait des très jolies plantes à la maison. Ah bah super, tu sais quoi, moi Audrey, je n'ai pas la main verte malgré l'émission que j'anime, donc je suis vraiment convaincue. Merci. Super, mais avec plaisir. Merci à vous. Sébastien, décidément, ce mois-ci, tu m'emmènes dans plein d'endroits bucoliques. Écoute, j'essaye. Alors, est-ce que tu as passé un bon geste du mois ? Écoute, moi, j'ai passé vraiment de super moments. D'ailleurs, je vais partir faire mes semis sur les conseils de Georges et puis je vais aussi utiliser les petites coupelles d'Audrey. Eh bien, moi aussi, ça m'a donné envie de mettre la main à la pâte et de commencer mes semis, tomates, salades, pour peu que ce soit en intérieur, ceci dit. Tout à fait. Écoutez, si vous avez bien aimé vous aussi tous ces moments, n'hésitez pas, regardez-les aussi sur les réseaux sociaux, partagez-les, parlez-en autour de vous et puis rejoignez-nous pour le geste du mois, le mois prochain. Voilà, on se retrouve le mois prochain et puis si vous avez des idées, partagez-les avec nous aussi. N'hésitez pas. Voilà. A bientôt. Hashtag concours. Ce mois-ci, notre partenaire DCM vous propose de gagner un terreau spécial presse-motte. Il s'agit en fait d'une solution optimale entre la tourbe et le sable pour assurer un milieu compact, bien aéré et souple qui gardera sa structure solide. Un terreau idéal donc pour réaliser soi-même des mottes pressées et semer toutes sortes de légumes et de fleurs. Un drainage optimal et une répartition uniforme de l'eau d'arrosage sont également garantis pour un enracinement rapide et une croissance optimale des jeunes plantes. Un terreau biologique, évidemment. Alors pour gagner ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quels sont les deux types de semences que l'on peut trouver en pépinière ? Et envoyez-nous la réponse par mai, la concourate canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook du Geste du mois. Bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...